Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24. Notre invité aujourd'hui est Claude Leroy, celui qu'on surnomme le sorcier blond. Le sorcier blond, c'est d'ailleurs le titre de son livre qui est sorti il y a un petit coup de temps aux éditions Arthaud. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Alors vous avez fait une carrière professionnelle en France uniquement, après vous êtes devenu une sorte d'oiseau migrateur en Asie, mais surtout en Afrique à la tête de nombreuses sélections, six sélections africaines. Vous avez disputé neuf phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Alors la Coupe d'Afrique des Nations, on est en plein dans l'édition 2022, elle se tient au Cameroun. En plus au Cameroun. Voilà, un pays avec qui vous avez remporté la Cannes en 1988. Alors la question que tous les supporters africains, mais surtout camerounais, se posent, c'est est-ce que d'après vous, le Cameroun a des chances, des vraies chances d'aller au bout ? Oui, ils sont bien rentrés dans la compétition, de façon solide, pas brillantissime, mais solide, assez efficace et on sait que c'est dur de gagner au Cameroun. C'est arrivé, hélas pour eux, la première fois qu'ils ont organisé, pour le moment la seule Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1972, où ils avaient été battus en demi-finale par le Congo à domicile. Mais je pense qu'ils ont encore besoin de beaucoup travailler dans le domaine collectif, mais il faut dire que M. Infantino, ayant permis aux joueurs d'arriver que quelques joueurs... Le président de la FIFA. ...que quelques joueurs ont eu la compétition, c'est absolument invraisemblable. C'est-à-dire que les entraîneurs n'ont pas eu du tout de temps de préparation, et que les premiers matchs ont servi finalement de match d'entraînement et de match de préparation, puisqu'il n'y a pas eu de phase préparatoire, comme c'est habituellement le cas pour les Coupes d'Afrique des Nations. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression pour que cette canne ne se tienne pas. Il a tout fait, lui. C'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment le scapain de l'Afrique. Après, il a voulu être présent le jour de l'ouverture, mais il semblerait qu'il était un petit peu chahuté, et c'est à juste titre. Il a tout fait pour que la Coupe d'Afrique des Nations n'ait pas lieu sur le continent africain. Il aurait peut-être voulu, comme pour certaines épreuves, l'envoyer géographiquement dans les pays du Golfe. C'est quoi ? C'est du dédain, du mépris, de l'indifférence ? Ou on obéit à des intérêts, ce des clubs dans lesquels... Moi, il m'est insupportable, parce que je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai rencontré plusieurs fois, quand il est venu en Afrique, et il ne parle jamais de foot. Il ne parle que de fric. Et on a l'impression que c'est un chef de bureau du FMI, qui parle de capital en capital, et qui pense qu'il ne peut jouer que sur la cupidité des dirigeants africains. Alors, certains le sont, effectivement. Ça peut marcher, mais sur le long terme, il sera perdant. Mais l'Afrique a bien fait de tenir... Bien sûr, bien sûr. Alors, on va revenir au terrain, quand même. Il y a une autre sélection que vous avez entraînée qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. On en parle comme une des favorites, le Sénégal. Premier tour, très poussif, mais ils sont là. Est-ce que c'est la bonne ? Moi, c'est très ambiguïs. C'est compliqué pour moi, parce qu'il y a deux pays derrière lesquels je suis. C'est effectivement le Cameroun et le Sénégal, parce que je dois beaucoup à ces pays. Je pense que j'ai gagné avec le Cameroun. J'aurais dû gagner cette Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Je pense que ça aurait cassé le plafond de verre contre lequel ils essaient de grimper depuis des décennies, parce qu'on aurait dû, en 90 ou en 92, la gagner. Je pense que j'avais le meilleur effectif. Des faits de jeu, des petites histoires ont fait qu'à chaque fois, on est allé en demi-finale et en quart de finale. Donc, ça joue beaucoup. Il y a un blocage psychologique chez les Sénégalais avec cette Coupe d'Afrique. Il est toujours là. Il est toujours là. Ils ont démarré difficilement, alors qu'ils ont une équipe, même pas une équipe, un effectif assez extraordinaire. Mais je pense que plus la compétition va avancer et plus on va les voir émerger au plus haut niveau. Ils ont eu des pépins aussi avec la Covid, des allers-retours avec Gueye. Et ces histoires entre Watford et l'Olympique de Marseille, donc il a quitté le groupe, il est revenu. Donc, ça n'a pas été facile pour eux de ce début de Coupe d'Afrique. Alors, il y a une particularité dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que deux tiers des entraîneurs, si j'ai bien compté, 16 sur les 24, sont africains. Et ce sont même des nationaux. Est-ce que ça marque un changement ? Parce qu'on a souvent vu, et vous en faites partie évidemment, des entraîneurs occidentaux, surtout européens, sur les bancs de touche. Moi, ça me fait un peu peur ce discours-là, parce qu'on devrait créer un espèce de clivage entre les nationaux. Alors, qu'est-ce qu'un entraîneur national ? Est-ce que mes amis, qui sont Jamel Belmadi et Al-Youssissé, entraîneurs de l'Algérie et du Seignal, deux, pour moi, des trois grands favoris de cette compétition, sont-ils plus africains que moi, qui ai passé beaucoup plus de temps qu'eux sur le continent africain ? Ils sont nés en France, ils ont fait leur carrière pour vécu en France. Ils ont passé leur diplôme en France. Alors, c'est vrai qu'ils sont l'un algérien d'origine et l'autre sénégalais. Donc, moi, je me méfie toujours un petit peu de ces clivages, quelquefois un peu démago, qui sont faits pour dire l'Afrique aux Africains. J'en parle d'autant plus facilement que moi, tous mes adjoints locaux, véritablement locaux, sont tous devenus sélectionneurs après moi. C'est-à-dire que partout où je suis passé, moi, j'ai formé des sélectionneurs nationaux qui ont pris en charge les équipes nationales. Donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas entrer trop dans ce genre de clivage. C'est bien que, par exemple, Émir Abdou, l'entraîneur des Comores, qui a fait toute sa carrière en France, qui était même entraîneur d'un club amateur en France, ait repris l'équipe des Comores parce qu'il fait un travail extraordinaire. Ils ont fait d'ailleurs un exploit formidable. Ils finissent devant le Ghana. Vous imaginez un petit peu les Comores. Et moi, je la connais d'autant mieux, cette équipe, que c'est elle qui nous a sortis de cette qualification avec le Togo de la Coupe d'Africain. Quand je disais que c'était une équipe qu'on devait respecter et que ce n'était pas un faire-valoir et qu'on nous reprochait presque d'avoir été battu par les Comores, on aurait dû gagner, effectivement. Mais c'est une équipe de qualité et ils ont fait un véritable exploit. Ils auraient presque déjà pu être qualifiés à part un but pris dans les dernières minutes dans le deuxième match. Donc, non, ça travaille bien dans plein d'endroits. Et je pense qu'il y a d'importance, et quelle que soit la nationalité, c'est que les gens vivent sur place et bossent. – Alors, je vais revenir à votre histoire que vous retracez dans ce livre. Vous quittez vos fonctions d'entraîneur à Grenoble. On est au milieu des années 80. Et là, vous devenez sélectionnaire du Cameroun. On vous a presque tendu un piège. – Oui, je suis un peu poussé vers la sortie par le patron milliardaire à l'époque, Marc Broyon, qui veut infliger une amende à mes joueurs parce qu'on avait fait un match nul et moi, je m'y refuse. Donc, voilà, tout de suite, le clivage se crée et puis on me demande de quitter. Et puis, le hasard fait que, grâce à Albert Bateux, qui habitait Grenoble et qui était un peu mon maître à ce football, et Eugène Joliat, qui était l'ambassadeur, qui avait été ambassadeur en Espagne, en Angleterre, qui était un ancien joueur d'Albert Bateux à Saint-Étienne, il appelle un joueur à la maison, c'est ma femme qui lui répond et il dit que le Cameroun voudrait Claude. Le Cameroun ne le voulait pas vraiment, mais c'est Albert Bateux qui lui avait demandé quel profil. Albert Bateux lui avait dit, je pense que le profil idéal pour un pays comme le Cameroun, c'est un jeune entraîneur comme Claude Leroy. Et il dit que Yaoundé, c'est la plus belle capitale du monde, que c'est un petit Paris, moins les embouteillages, qu'il n'y a pas de maison à Paris, mais qu'on trouvera... Donc, ce n'était pas forcément, ça ne correspondait pas forcément complètement à la réalité. Et j'arrive au Cameroun et, effectivement, le ministre, alors que je n'ai discuté de rien du tout, qui était l'actuel sultan qui vient de décéder il y a deux mois, Ibrahim Mboudjoïa, un personnage formidable, et Issa Ayatou est le directeur des sports du ministère, annonce devant une flopée de journalistes, une centaine de journalistes dans la salle de conférence, que je suis le nouveau sélectionneur, au gros désarroi de ma femme qui n'était pas au courant, comme moi, qui a l'impression que finalement je l'ai un peu trahi en acceptant un poste sans lui avoir dit. Et le ministre, après cette conférence, m'a dit, écoutez, avec sa grande voix, ce l'entraîneur, j'étais obligé de dire ça parce qu'on est dans une telle situation, ils venaient de perdre 4-1 en Zambie, ils étaient ennemis de la Coupe du Monde, c'était compliqué, donc je me suis retrouvé sélectionneur sans jamais avoir discuté les termes d'un contrat, ce que je n'ai jamais regretté. Alors, vous avez ensuite eu plein de péripéties, vous êtes recruté notamment par celui qui était président de la RDC à l'époque, Joseph Kabila, qui lui a, il est allé lui-même vous recruter. Oui, oui, il a demandé à son ambassadeur de la RDC à Paris de rentrer en contact avec moi, à l'ambassade de Tunisie d'ailleurs, pour fêter le titre de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations. Il est venu me voir en disant, le président voudrait absolument que vous preniez l'équipe de la RDC. Et c'est même lui qui m'a fait revenir une deuxième fois en RDC, ça s'est très bien passé la première fois, après nos contacts ont été beaucoup plus compliqués. Les politiques jouent un rôle direct, parfois trop direct. C'est pour ça que c'est un petit peu un non-sens quand on entend la FIFA dire que c'est que le pouvoir footballistique et pas les politiques. M. Infantino, quand il arrive dans un pays, il demande quoi ? Il demande qu'une chose, c'est à rencontrer le chef de l'État, pas le président de la fédération. Donc les politiques jouent un rôle. Pourquoi ? Parce qu'à part quelques fédérations privilégiées, les autres fédérations n'ont pas les moyens économiques de louer un avion pour que l'équipe puisse se déplacer dans de bonnes conditions, de réserver des hôtels, de payer les billets d'avion aux étrangers, enfin aux joueurs expatriés qui viennent jouer pour l'équipe nationale. Donc les fédérations n'ont pas les moyens. Donc bien évidemment, c'est le gouvernement qui est derrière. Alors vous avez rencontré aussi de très grands joueurs. George Weah, qui est depuis devenu président du Liberia. Vous avez joué un rôle clé dans son recrutement par l'AS Monaco, qui a lancé sa carrière internationale. Samuel Eto'o, on parle de dirigeant, lui est passé de footballeur à ex-footballeur, à président de la fédération du Cameroun. Quelle chance ! Mais quel risque aussi ! Quel risque, oui, c'est casse-gueule. Mais quelle chance, parce qu'au moins, avec Sam, on sait qu'il ne va pas calculer combien de villas il va pouvoir se faire construire pendant sa mandature. Donc il va être complètement focalisé sur le développement du football au Cameroun. C'est pour ça que moi je lui dis, mets le paquet sur la formation des jeunes, sur la formation des éducateurs, sur la qualité des terrains d'entraînement, sur le matériel d'entraînement. Des choses toutes simples, des filets de protection derrière les buts, ça fait gagner une efficacité terrible dans une séance de frappe au but, plutôt que le ballon parte dans un champ de canne à sucre et qu'il faille une minute pour le récupérer. Donc il faut véritablement aller vers l'efficacité et puis commencer à réfléchir à un moment dans l'Afrique subsaharienne, créer des championnats professionnels, mais africains, avec les réalités africaines, avec une méthodologie africaine. Pas vouloir copier ce qui se fait en Europe, ou en Amérique du Sud, ou en Asie, mais il y a les moyens d'adapter un football professionnel en Afrique. Ça évitera à des centaines de gamins de vouloir partir au péril de leur vie, dans des embarcations, dans des camions surchargés, pour essayer de rejoindre ce qu'ils pensent, eux, être l'Eldorado, qui est l'Europe, et ce qui est souvent très, très loin d'être l'Eldorado. Claude Leroy, merci beaucoup. Il y a énormément d'anecdotes pour ceux qui sont friands d'histoire du football en Afrique, mais aussi ailleurs. C'est dans le Sorcier Blond qui est publié aux éditions Arthaud. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.